Cette saisine du Premier ministre est arrivée au Conseil économique, social et environnemental au mois de septembre dans un contexte très particulier car le travail indépendant est aujourd'hui sous le feu d'une triple actualité. C'est à la fois la réforme du RSI, le Régime social des indépendants sur le volet santé, prévention, protection sociale qui est en pleine réforme puisque c'est son intégration dans le Régime général. C'est une négociation qui doit s'ouvrir sur l'assurance chômage avec notamment le sujet de l'ouverture de l'assurance chômage aux démissionnaires et aux indépendants. Et puis c'est aussi une concertation nationale sur l'apprentissage et une négo sur la formation professionnelle qui devra aboutir au printemps 2018. Ce qui nous a intéressé beaucoup dans cette saisine c'est bien évidemment son actualité, très forte du moment, mais aussi qu'il s'inscrit dans une approche et des démarches que nous avons soutenues à travers plusieurs rapports et avis, notamment celui sur les socles européens des droits sociaux fondamentaux dans lequel déjà le CESE posait la nécessité de construire des continuums de droits pour tous les travailleurs, quel que soit leur statut. La première étape de nos travaux a consisté à bien définir de qui on parlait quand on parlait des travailleurs indépendants. Les travailleurs indépendants c'est environ 3 millions de personnes en France, soit à peu près 12% de la population active, mais avec une grande hétérogénéité des réalités de travail et des statuts de fait. Les deux tiers sont des travailleurs indépendants dits classiques. On y retrouvera aussi bien les professions libérales, les exploitants agricoles, les artisans, les commerçants. Mais pour un petit tiers d'entre eux, il s'agit de nouveaux travailleurs indépendants, ce que dans notre avis nous avons appelé les nouvelles formes du travail indépendant, qui ont essentiellement comme statut celui de micro-entrepreneurs. C'est un statut qui a été mis en place en 2009. C'est un régime fiscal et social simplifié qui permet assez simplement de se lancer en solo dans une activité. Et puis depuis 4 ou 5 ans, au sein de ces micro-entrepreneurs, se développent des formes de travail par mise en relation entre travailleurs et clients potentiels, c'est-à-dire les plateformes numériques, au premier rang desquelles on retrouvera bien évidemment des grandes plateformes de transport en voiture ou à vélo, mais aussi des activités de service à domicile, de travail dans le bâtiment, en seconde œuvre du bâtiment, ou de consulting, de conseils, de bureaux d'études, etc. Les premiers, les indépendants dits traditionnels, sont organisés depuis longtemps, parfois il s'agit même de professions réglementées, et leur protection sociale est d'ores et déjà d'assez bon niveau et le système fonctionne plutôt bien. Le sujet des garanties sociales nous a paru par contre un vrai sujet d'actualité pour ces nouvelles formes de travail indépendants. Ces nouvelles formes de travail indépendants concernent pour près de la moitié d'entre eux des personnes qui exercent à temps plein, l'autre moitié d'entre eux ont une autre activité à côté, que ce soit des étudiants qui ont un petit job à travers des plateformes, que ce soit des salariés qui ont également une activité auto-entrepreneuriale en plus de leur emploi, ou des personnes à la retraite qui complètent leur pension avec une activité d'auto-entrepreneur. Les revenus sont assez variés, mais globalement, en moyenne, c'est un revenu d'environ 500 euros par mois, et pour cela, nous avons pu constater que les protections sociales n'étaient pas du tout du même niveau, ni que des indépendants, ni que des autres catégories d'indépendants, ni que des salariés. Dans ce contexte, l'ECSE ne souhaitait pas se substituer aux partenaires sociaux qui sont d'ores et déjà engagés ou vont s'engager dans des concertations ou négociations. Nous avons pris des recommandations qui cherchent essentiellement à poser un cadre et des principes pour travailler sur ces sujets. Il s'agit de sujets relativement nouveaux, on parle bien des nouvelles formes de travail indépendants, et on a des acteurs traditionnels du dialogue social qui se sont assez peu emparés finalement de ces sujets aujourd'hui. Et parallèlement, d'autres acteurs émergent, comme des fédérations ou des unions nationales d'auto-entrepreneurs, mais aussi des collectifs de coursiers à vélo ou en voiture. Et l'ECSE souhaite que l'ensemble de ces acteurs se retrouvent rapidement pour définir ensemble les règles du jeu, du dialogue social pour réguler ces nouvelles formes d'emploi. Celles que l'on connaît aujourd'hui, les micro-entrepreneurs, les plateformes, mais aussi celles qui seront peut-être amenées à se développer demain. Une deuxième famille de recommandations que nous avons faites porte sur la responsabilisation des acteurs. Nous avons étudié la possibilité éventuellement de créer un statut juridique à part entière pour les travailleurs qui se situent dans cette zone grise entre le salariat et les indépendants dit traditionnels, c'est-à-dire ces travailleurs qui sont à la fois en indépendance, mais qui travaillent pour des donneurs d'ordre qui fixent à la fois le bien, service et les conditions tarifaires. Mais nous avons finalement écarté cette option et préféré de jouer sur la responsabilisation de tous les acteurs. Cela passe par une série de préconisations, celle d'abord d'identifier très clairement les situations illégales, de les condamner, mais ensuite de faire beaucoup d'informations des travailleurs indépendants sur leurs droits, leurs devoirs, les garanties auxquelles ils peuvent prétendre en matière de protection sociale, de les alerter aussi sur les responsabilités qu'ils pèsent sur les épaules dès lors qu'ils s'engagent dans la voie de l'entrepreneuriat, de privilégier la médiation en cas de conflit, puisque nous préconisons notamment d'élargir la médiation entre grands donneurs d'ordre et PME aux donneurs d'ordre vis-à-vis des travailleurs indépendants qu'ils mobilisent. Et puis de façon générale, c'est que l'ensemble des principes, des démarches de responsabilité sociale qui s'appliquent aux entreprises aujourd'hui, et notamment à travers un reporting sur la responsabilité sociale, mais s'appliquent à l'ensemble des acteurs du travail indépendant, c'est-à-dire les donneurs d'ordre des tiers-employeurs, comme par exemple les entreprises de portage salarial ou les coopératives d'activité et d'emploi. Ces tiers-employeurs peuvent s'avérer des solutions très intéressantes pour les indépendants qui veulent se lancer dans l'entreprise entrepreneuriale tout en bénéficiant d'un certain nombre de garanties liées au salariat, à condition que ces acteurs, les CAE, le portage salarial et même les plateformes, exercent leur activité dans un cadre responsable, puisque la responsabilité, c'est vis-à-vis des personnes que l'on mobilise pour travailler, des clients, de la relation d'ordre sous-traitant, de la gouvernance, bref, de l'ensemble des dimensions de l'activité économique. Concernant les garanties sociales, l'important pour nous était vraiment de voir comment on pouvait assurer un continuum de droits. On va tous être amenés à changer d'activité professionnelle, de métier plusieurs fois dans sa vie, mais aussi peut-être plusieurs fois de statut. Certains d'entre nous ont déjà aussi plusieurs statuts en même temps. L'idée, c'est que l'ensemble de nos droits et de nos garanties s'inscrivent dans un continuum et qu'on ne reparte pas à zéro à chaque fois qu'on change d'activité ou de statut. Sur ce plan, il y a trois grands domaines que nous avons regardés. La santé, pour lequel beaucoup de choses ont déjà été faites en matière d'harmonisation des droits entre le statut de salarié et d'indépendant. Les sujets de la formation professionnelle, pour lequel ce travail est en cours, notamment à travers le compte personnel de formation. Et en troisième lieu, il reste deux sujets qui sont des trous dans la raquette de la protection sociale que sont l'assurance chômage, ou plutôt assurance perte de revenus pour les indépendants et l'assurance vis-à-vis des accidents du travail. Concernant la santé, l'intégration du RSI dans le régime général porte déjà pas mal d'avancées, même si dans la vie, nous avons fait un certain nombre de recommandations pour que l'expérience utilisateur de l'indépendant reste quelque chose de simple vis-à-vis des différents organismes de protection sociale. Concernant la formation professionnelle, nous appelons à la vigilance des négociateurs et des pouvoirs publics qui en ce moment même sont en train de mettre en œuvre le compte personnel de formation et le conseil en évolution professionnelle, deux outils intégrés au compte personnel d'activité et d'ores et déjà, au 1er janvier 2018, accessible quel que soit le statut, donc y compris aux travailleurs indépendants. Nous avons juste alerté sur le fait que le besoin d'accompagnement, voire de remplacement des travailleurs indépendants pour pouvoir partir en formation, sont des nécessités encore plus grandes que pour les salariés, parce que quand ils ne sont pas là, il n'y a personne pour s'occuper de leur clientèle et entretenir leur activité. Concernant les deux sujets qui représentent, on l'a dit, les absences les plus flagrantes d'assurance pour les indépendants, c'est-à-dire les accidents du travail et l'assurance chômage, nous avons centré nos préconisations sur les travailleurs des plateformes. Dans le prolongement de la loi de 2016 sur la responsabilité sociale des plateformes qui prévoyaient déjà la mise en place d'un certain nombre de droits pour ces travailleurs, nous préconisons que les assurances accidents du travail et risques de perte de revenus deviennent obligatoires pour ces travailleurs. Concernant l'accident du travail, de nombreuses plateformes ont d'ores et déjà commencé à proposer ce genre de services. Nous invitons à une concertation avec les travailleurs indépendants de façon à définir des garanties qui soient responsables et nous voulons les associer aussi à un plan de prévention des risques avec une forte responsabilisation des différents acteurs. Concernant les risques de perte de revenus, nous préconisons une expérimentation d'ouverture de l'assurance chômage à ces travailleurs indépendants, dans le cadre de l'assurance chômage, à la main des partenaires sociaux, qui définiront ensemble les conditions et les modalités d'évaluation de cette expérimentation. Et nous avons bien insisté sur la nécessité auparavant de faire une étude d'impact entre l'inédic et les services du ministère du Travail. C'est sur ce dernier point, et malgré les précautions que nous avons souhaitées poser, notamment en matière d'études préalables, que l'ensemble des groupes ne se sont pas retrouvés dans cette préconisation. Certains d'entre eux préférant un dispositif uniquement sur base de volontariat pour tous les travailleurs indépendants, quel que soit leur statut. C'est pourquoi nous avons à la fois fait cette préconisation d'expérimentation, mais en autant, pour autant, un dissensus au sein du CESE. À travers cet avis, le CESE a rempli sa mission d'éclairer les pouvoirs publics et aussi les acteurs de la négociation sur les grandes réformes, concertations et négociations qui s'engagent. Il ne s'agissait pas pour nous de se substituer aux acteurs de la négociation, mais simplement de clarifier le sujet, de poser un certain nombre de cadres et de principes, l'urgence d'organiser un dialogue social permanent, par exemple, ou d'éclairer sur les lignes entre les différents groupes, y compris en faisant apparaître des dissensus s'il y en était besoin.